Je suis heureux de vous retrouver cette semaine pour vous parler d'une légende, l'une des plus célèbres de notre département, la Phosonone. Et nous allons parcourir l'aube à la recherche de ces théories qui ont fait de notre mythe une légende. Et on commence à Nogent sur scène. Nous débutons notre périple à Nogent sur scène, comme je vous l'ai dit. Et il faut remonter en 1768 pour trouver les premières traces de disparition de Nonne, grâce à l'abbé Expy qui témoigne de ces mystérieuses disparitions. Sauf que quelques années plus tard, et surtout après beaucoup de témoignages, nous avons déterminé un autre lieu. Ce n'est pas au centre-ville, mais bien à quelques kilomètres de là. C'est au XVIe siècle que nous allons en apprendre davantage sur ces mystérieuses disparitions. C'est à quelques pas de récents qu'une voiture, son cocher, ses nonnes et ses chevaux, rien n'a été retrouvé. Suite à ce drame, il y a eu plusieurs hypothèses. Alors nous allons commencer par la plupieuse, où Dieu rappellerait ses âmes méritantes. Mais il y a aussi les bruits de couloir, la population, qui n'est pas aussi joyeuse, qui voit cette fosse sans fond comparée à une fosse démoniaque. Mon âme de scientifique a voulu en connaître davantage sur cette mystérieuse fosse sans fond. Et justement, la réponse est assez simple. Notre département a une terre meuble et crayeuse. C'est pourquoi elle est très friande de couloirs souterrains. Donc la fosse a tout naturellement créé un système d'aspiration. Maintenant, la plus grande question, plutôt, c'est la sortie. Car oui, ça peut être à 300 mètres, quelques kilomètres, voire même jusqu'à la mer. Donc, hors de question de retrouver cette voiture qui est peut-être encore sous nos pieds. Notre histoire va prendre un tout autre tournant, avec d'autres témoignages. Et oui, ce n'est pas un cas unique dans l'aube. Aussi à Arcissu, au beau pont des nains, à la fosse aux pierres, d'autres séries de disparitions ont eu lieu. Et je vais en profiter d'être sur ce lieu pour vous parler d'une deuxième théorie, sur le sens étymologique des mots. Et oui, un mot peut disparaître ou même changer de sens. Alors, nous allons prendre le mot moine en celle qui veut dire meune, qui signifie pierre. Nonne est un dérivé du mot moine. Alors, on pourrait imaginer qu'il y ait un dérivé de pierre. Donc, notre histoire pourrait être beaucoup plus sordide. Cela signifie que les gens finiraient leur jour ici. Même encore aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse précise à cette histoire. Nous terminerons cet épisode dans notre dernière escale, près de Fouchère, à la Fontaine-aux-Dames, ici même, où justement, une autre série de disparitions a eu lieu. Mais comme son nom l'indique, ce sont des dames qui ont disparu. Alors, bien évidemment, on espère que cette affaire ne reviendra pas dans nos faits divers. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau mythe ou une légende que je vais vous faire découvrir. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada